Dans la petite église de Porta Comaro, stationnée, c'est l'effervescence en ce premier dimanche après l'élection du pape. Les racines italiennes de sa famille, la famille Bergoglio, sont ici, à 60 km de Turin. A la messe, un lointain cousin du pape François lit une lettre qu'il va apporter à Rome, demain, le jour de la messe inaugurale du nouveau pape. Et on se plonge dans les photos du passé, on y voit le futur pape, tout jeune, venu d'Argentine, pour rendre visite aux cousins de la lointaine Italie. D'après ce qu'on a entendu, il est très attaché à sa terre, il l'a déjà montré dans le passé, dit Daniela, une cousine. On espère qu'il va revenir. C'est une atmosphère si spéciale, il y a tellement de fierté pour les gens d'ici, rajoute le cousin Delmo. Les gens ici sont des paysans, des ouvriers, c'est quasi impossible de croire que le pape vient d'ici. Nous sommes à Brico Marmorito, à quelques kilomètres d'Astie, avec ici l'ancienne maison de la famille Bergoglio, les racines du souverain pontife. Dans cette maison a vécu le grand-père de Roré Bergoglio, futur chef de l'église catholique, né en Argentine en 1936, deux parents immigrés italiens.